bonsoir mesdames mademoiselles la monsieur bonsoir nabidai kamara depuis bruxelles chers compatriotes guinéens j'espère que vous me suivez oui parce que bon voilà je viens de donner l'annonce tout à l'heure l'annonce donc de mon thème d'information après avoir lu un article en fait parlant du premier ministre en fait guinéens qui actuellement en fait sion la guinée a émis un discours un discours en fait dans lequel il attaque index c'est le d'un dialogue sans sûrement le nommer mais bon voilà on peut tout de suite comprendre que l'attaque est dirigée contre je vais donc dans ce thème d'information ou dans ce direct je vais parler d'abord de ce discours de bernard gomous guignol premier ministre ensuite je vais essayer d'analyser alors très clairement pour que je sois bien compris alors vous connaissez donc mon principe quand il ya des discours irrationnel alors de la part surtout donc des gouvernants j'interviens n'est ce pas pour démentir en fait alors les allégations dans le discours ou de toute façon pour apporter une réaction tout à fait rationnelle n'est ce pas très bien chers compétences guinéens alors c'est bien bernard gomous je vais lire chers compétences guinéens très rapidement je veux pas vous retenir beaucoup on dit c'est un article que je viens de lire donc sur un site d'information en guinée alors on dit je vais lire de passage samedi de passage samedi à cancan où il a procédé à la pause de la première pierre des travaux de construction de l'arrêt port régional disons le premier ministre a souligné que le cnrd entend réhabiliter et moderniser l'existant qui a été détruit négligé presque abandonnée par certains bernard gomous assure le but de notre action est de redonner la possibilité à tous de se rendre à conakry ou à zéré corée ou encore à la baie ou à farana en fait régler les problèmes le matin et revenir en fait dormir le soir à cancan c'était possible avant pourquoi pas aujourd'hui voilà je continue en lisant cet article il ajoute quand d'autant la guinée d'aéroports digne de nom nous voulons rapprocher l'ensemble des régions de conakry en rouvrant les voies aériennes au transport avant de faire remarquer que le président de la transition le connaît mardi d'oubouya est en train de récomposer et densifier notre flotte aérienne non seulement pour notre fierté d'état mais également pour l'essor de nos régions je suis en train de lire l'article en fait écrit par ou qu'on peut trouver sur le site vision guinée.info n'est ce pas j'espère que le site d'information mais perd mais pardonnera le fait qu'ils sont en train de répéter en fait l'article ici mais effectivement c'est dans le besoin d'une analyse tout à l'heure alors par le passé d'un argomous soutient que notre pays était fièrement desservi par les avions de air guinée piloté par vos fils et frères sans encombre ses vols internes et quelquefois externes étaient accueillis sur des infrastructures adaptées au moment il accuse des anciens hauts serviteurs de l'état qui sans les citer disons nommément pour les intérêts personnels et par corruption ont laissé sur patrimoine d'infrastructures sans entretien et ou abandonnées comme c'est le cas des aéroports régionaux qui étaient pourtant de gros atouts les exemples sont lésiens pire il dit bernard grumont qu'on a liquidé en bradant des symboles de notre souveraineté comme la compagnie nationale air guinée affectant les déplacements officiels et la desserte à l'intérieur du pays disons voir vers les pays voisins ex-autoration contre guinéen alors j'ai tout le point qui m'intéresse qui fait que voilà je fais ce directeur compteur guinéen il est question de bernard grumont qui s'attaque effectivement à celle d'un diallo il est question de celle d'un diallo alors qu'on dit que pour des intérêts personnels pour des intérêts personnels alors en fait ces grands serviteurs en fait de delta donc à l'époque ont bradé vendu en fait la compagnie air guinéen pour des intérêts personnels très bien sur le compteur guinéen vous avez compris c'est une accusation en fait d'art encore donc du premier ministre ce guignol premier ministre bernard grumont alors ce que moi je vais dire c'est parce que en fait s'attaquer à celle d'un diallo dans disons dans ce dossier en disant pour des intérêts personnels alors ils ont vendu disons air guiné les avions et tout ça alors mais je vois une un comportement de lâcheté en fait dans ça parce que ils sont ils ont peur n'est ce pas pour des intérêts sûrement électoraux parce que maintenant ils veulent se battre pour mettre en vue de mouillard sur un pied d'estal n'est ce pas le lancer en fait électorale en parlant alors là ils sont incapables parce que c'est comme ça ils doivent parler et s'il faut accuser certains ministres à l'époque donc d'avoir vendu air guiné pour des intérêts personnels mais je me dis mais où sont ces gens qui sont ils bernard gomot et tant d'autres vous comprenez alors pourquoi ne pas dire directement s'attaquer à l'ancien comté n'est ce pas que l'ancien comté pour des raisons personnelles il a pour des intérêts personnels il a en fait préféré la démocratie libérale disons à la dictature à disons à cette démocratie populaire qu'on a connu autant de l'ancien comté mais pourquoi ne pas dire si et franchement soyez intelligent mais c'est vrai on dit pour les intérêts personnels certes ils ont vendu donc la compagnie air guiné vous comprenez mais je ne comprends pas je ne comprends pas alors dites directement que l'ancien comté pour des intérêts personnels a opté pour la démocratie en disons en abandonnant disons la démocratie populaire en dictature de ses côtés parce que quand l'ancien comté a opté vous comprenez dans les années 80 10 il a opté donc pour la démocratie en fait libérale mais écoutez ça signifie beaucoup de choses on a répété ça mille fois mais il faut tout expliquer pour les inintelligents n'est ce pas en fait ils comprennent mais bon voilà le but je vais expliquer tout à l'heure pourquoi ils se font en fait comme s'ils ne comprennent absolument rien ils le savent très bien quand on opte pour la démocratie libérale n'est ce pas et surtout qu'on est sorti disons des régimes dictatorial où il est question de propriété il n'est plus il n'est pas question de propriété privée mais de la collectivité privée alors quand on abandonne on abandonne en fait un tel système et on opte pour la démocratie libérale n'est ce pas écoutez il ya l'élément fondamental et l'eau saturée là n'est ce pas c'est qu'il est question de privatisation il est question de propriété privée c'est le choix ça signifie que tout ce qui était public d'ailleurs qui ne sont pas rentables alors vous les privatisez l'état doit se désengager dans la gestion également disons de beaucoup de disons dans la gestion des entreprises ou des fabriques ou tout ce qui était public surtout qui sont pas rentables c'est là l'élément ça c'est ça ils ne vont jamais citer ça ils accueillent les individualités ils ne vont jamais accuser ce système pour lequel l'an s'en a compté ou le en fait le régime de l'an s'en a compté disons a choisi n'est ce pas ils ne vont jamais parler de cela parce que tout commence là vous optez pour un régime disons de démocratie libérale n'est ce pas à l'heure où il est question de propriété privée mais automatiquement il a vous privatiser l'état se désengager dans beaucoup de gestion en fait disons des entreprises publiques n'est ce pas et ça surtout que cela s'est passé à un moment où il était question vous vous rappelez de ce grand passé dans les années 90 pas seulement en guinée ou en afrique disons dans les pays de l'est n'est ce pas cette grande révolution où en fait le bloc socialiste avait perdu face au bloc capitaliste et en ce moment on a vu des pays occidentaux finalement conditionner leur aide vous changer ou vous n'aurez pas d'aide vous rappelez cette ce discours de de françois métier en france n'est ce pas c'était un discours en fait de l'union européenne nous conditionnons nos aides vous privatiser vos entreprises qui ne sont pas du tout rentable c'était une grande époque dans les années 90 et pas seulement en guinée on a vu ce grand mouvement également dans les pays de l'est les ex unions soviétiques alors qu'ils avaient abandonné disons cette démocratie populaire dictatoriale tous vers le système en fait de démocratie libérale et c'était le même système il ya les entreprises publiques qui n'ont pas de rendement alors vous cherchez en fait des citoyens de toute façon des entrepreneurs pour reprendre en fait ces sociétés ou sinon ces sociétés sont abandonnés fermés ça ça s'est passé soit en russie en roumanie en hongrie n'est ce pas en bulgarie tous ces pays dans la guinée n'est ce pas pas d'exception donc c'était cela vous optez pour le libéralisme alors vous privatisez sur contre guinéens et là bernard gommou et tant d'autres ne parleront jamais de ça il dit seulement il voit la finalité elle la compagnie guiné a été vendue n'est ce pas ça a été vendu mais pourquoi dans quel contexte ça a été vendu ou dans quel contexte beaucoup de sociétés ont été privatisés ils ne le disent pas ils ne parleront jamais de l'option du de l'ensemble du régime de l'ensemble à compter après avoir renversé ou de toute façon se débarrasser du régime de s'écoutourer le choix politique a été fait ils ne vont jamais parler de ça ils ne vont jamais parler de ça parce que c'est là l'origine n'est ce pas très bien ils ne vont pas parler de ça parce que écoutez il ya une personnalité qui les intéresse et bien c'est le dernier galop c'est dernier galop est le grand rival n'est ce pas parce qu'on m'a dit de mouya à l'intention en fait toutes ces mamayas qu'ils font actuellement ils investissent ils disent qu'ils investissent par ci par là c'est comme si l'argent la vienne de leur leur poche pourtant c'est l'argent de tous vous comprenez qu'alpha kondé a été incapable d'utiliser comme il le faut à bon essai à l'espace ils font comme si ce sont eux en fait l'argent qu'ils dépensent maintenant ça vient de leur poche n'est-ce pas ce qu'on m'a dit hier alors tout c'est dirigé contre c'est dans un dialogue il est question parce que c'est le grand rival n'est ce pas il est question de l'écarté il faut l'écarté et pour ça il faut trouver toutes les argumentations qu'il faut pour l'écarté mais c'est cela même avec des argumentations ridicules comme celle que je viens de citer c'est à dire cette affaire de l guinée ils disent que c'est dans un dialogue a vendu ses avions pour des intérêts personnels c'est dans le dialogue a privatisé en fait le secteur pour des intérêts personnels l'argent donc il a mis ça en poche n'est ce pas c'est quand même incroyable parce que écoutez en hongrie en bulgarie en roumanie même en russie on a eu des entreprises qui fabriquaient des véhicules mais avec les événements des années 90 ce grand changement vers le régime vers en fait le mode de production capitaliste beaucoup de fabriques ont été fermées en roumanie en hongrie même en russie fermées parce que il était question parce que c'était des entreprises finalement qui n'avaient pas de rendement n'est ce pas alors il y avait la pression des pays occidentaux vous voulez des aides alors vous privatisez vous débarrassez de la gestion de ces fabriques d'automobiles et comme il n'y avait pas d'entrepreneurs parce que si vous dites on vous dit vous débarrassez de certaines fabriques alors d'abord vous faites en fait il ya l'offre d'appel qui est là alors est ce qu'il y a des gens pour entreprendre ces entreprises des gens qui sont prêts n'est ce pas à prendre ces entreprises à les gérer à les acheter alors s'il n'y en a pas les fabriques sont fermées et c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de pays d'en fait de l'ex union soviétique ces fabriques n'ont jamais en fait fonctionné parce qu'il n'y avait personne pour les reprendre il n'y avait pas de repreneurs n'est ce pas donc pas seulement en guinée en russie la même chose j'ai aussi par exemple la fabrique de l'ada en russie qui a été un bon moment fermé parce qu'il n'y avait pas de repreneurs les jeunes de la automobile l'ada que vous connaissez et finalement qui fonctionne mais également par qui a été finalement cocté par en fait une entreprise étrangère n'est ce pas l'ada est fabriqué mais en fait par une autre entreprise étrangère on parle des renos et tant d'autres alors vous imaginez sans ces entreprises par exemple pour effectivement mettre de l'argent dans la gestion dans la pollution de l'ada l'ada totalement fermé à un moment donné plusieurs années fermé déjà ça c'est un exemple que je vous donne l'égine de fabrication des camions par exemple à roumanie fermé totalement et là-bas on ne dira pas donc les partis politiques ou le pouvoir actuel ne dira pas roumanie ou en hongrie écoutez vous avez bradé ces entreprises à ces fabriques pour des intérêts personnels on ne dira pas dans ces pays parce que quoi ils sont intelligents ils comprennent dans quel contexte cela s'est passé n'est ce pas ce n'est pas des individualités qui ont qui ont vendu le système qui a en fait occasionné qu'il faut se débarrasser l'état doit se débarrasser de certaines dépenses dans ce contexte dans ces pays là on n'acquise pas les individualités on dit c'est le système c'est l'époque c'est parce qu'on a choisi le libéralisme politique économique n'est ce pas alors en guinée pour des raisons politiques de politique politicienne parce qu'on veut se débarrasser de certains leaders alors on a cette argumentation et là ils ne savent même pas s'argumenter parce qu'ils s'attaquent directement à une personnalité politique c'est dans un dialogue n'est ce pas mais s'ils ne sont pas des lâches des hypocrites attaquez-vous à l'ensemble compté attaquez-vous à ce régime attaquez-vous à cela pourquoi il a remboursé en fait le régime de secruteur et pourquoi il a opté pour le libéralisme politique attaquez-vous à l'ensemble compté vous ne le ferez pas parce que vous avez besoin du soutien électoral en le faisant vous dites bon écoutez sûrement la basse cote pourrait nous lâcher on ne pourrait pas gagner sur la basse cote mais il ya tous ces calculs ethnocentriste en guinée n'est ce pas très bien alors c'est dans les diáloges moi je vais parler c'est dans les diáloges alors il faut mon ami de mouillard ils veulent tout faire je vous l'ai dit ils veulent tout faire cette transition tout ce qu'ils sont en train de faire c'est pour relancer mon ami de mouillard sinon une refondation une transition pas de refondation pour des gens sérieux on n'a pas besoin en fait de personnaliser on n'a pas besoin de ce culte de personnalité n'est ce pas absolument rien vous venez vous travaillez pour le retour à l'ordre constitutionnel vous voulez présider vous voulez diriger la guinée vous créez un parti politique après après avoir placé des institutions solides vous vous créez un parti politique vous présentez aux élections normalement c'est comme ça il faut faire très bien alors donc il est question de relancer mon ami de mouillard et comment peut-il relancer mon ami de mouillard si il ya un leader politique et qui a une lettre électorale disons super important c'est nous dans les diáloges qui est très populaire électronement par là vous le savez il ya des élections aujourd'hui illégal n'est ce pas deux ans après il ya élection illégal même dix ans je ne dis pas après cela mais de toute façon ce moment précis dans l'espace de dix ans il ya élection illégal alors comment faut-il relancer mon ami de mouillard et puis tout mon ami de mouillard si c'est un diallo est là comment peut-il gagner non alors il faut tout faire salir c'est dans un diallo même avec des argumentations bidon ils veulent salir c'est dans un diallo il a parce que le public auquel il s'adresse et comme je disais n'essaie pas traiter les informations en guinée on parle de plus de 60% de 60 70% d'analphabètes ce public ne va absolument rien comprendre parce que eux ils sont en train de faire des aérodromes et ils achètent un avion par ci par là et vous voyez et ils étaient là ils ont tout vendu alors cet auditeur donc ce citoyen qui est là qui ne sait pas traiter les informations qui est analfabètes donc ne sait pas traiter les informations de façon rationnelle dira oh bon dieu c'est vrai on avait des avions à pour coûter il vient d'aller lui l'acheter un avion il a fait des aérodromes oh bon dieu pourquoi ils ont vendu ce monsieur qui ne sait pas traiter les informations ne peut pas faire un grand retour intellectuel dans le passé pour comprendre les choses voilà il est totalement amadoué c'est ce qu'ils sont en train de faire ils ont tous dans la tête ce calcul on a affaire à une population 70% d'alphabètes alpha condé a fait donc la même grosse erreur n'est ce pas alors c'est dans le diallo qu'est ce qu'ils font c'est dans le diallo vous le savez très bien c'est un leader politique et nous connaissons très bien n'est ce pas cet homme qui s'est beaucoup battu c'est vrai il a perdu beaucoup de gens il a il est animé de grandes patients ça c'est vrai personne n'est parfait d'accord quand je parfait alors nous le savons dans son combat contre également ce qui se passe actuellement il a son caractère d'accord que moi à 100% je en fait je ne suis pas pour voilà mais chacun sa façon de gérer les choses très bien mais c'est dans le diallo voilà il y a deux grandes catégories des gens en fait qui composent ces détracteurs si vous prenez ces détracteurs il y a les gens qui détestent c'est dans le diallo d'abord parce que sur le plan purement ethnocentriste il est peu donc cette catégorie dit c'est un peu un peu ne doit pas arriver au pouvoir ça c'est clair c'est détracteur donc il y a une grande partie l'autre partie c'est détracteur et ils se disent bon écoutez sur le plan purement politique n'est ce pas il faut pas accepter on m'a dit on bouillard on faut il faut relancer on dit on bouillard si on laisse un certain diallo accepté qu'il participe aux élections nous savons qu'il va gagner vous comprenez donc des détracteurs politiques des détracteurs ethnocentristes je comprends bien très bien et s'il vous plaît on est on est dans une tradition et on parle de refondation où il est question en fait de calmer de stabiliser politiquement socialement la guinée mais si vous pensez pensons réfléchons bien ce qu'ils sont en train de faire on est loin de cela de stabiliser politiquement socialement la guinée plutôt le contraire c'est clair et net plutôt le contraire ils sont pas en train de calmer n'est ce pas calmer la guinée à travers en fait des institutions à travers des discours de vérité de fermeté de sérieux non tout à fait le contraire ils sont totalement dans la politique politicienne regardez le premier ministre à l'intérêt du pays des discours qu'ils emploient regardez telle forme de discours attaquant directement c'est dans un diallo mais parce qu'il faut se débarrasser de cet homme là c'est clair n'est ce pas très bien c'est quand même franchement c'est grave parce que cette transition s'est perdue je dis s'est perdue du moment que il se lance dans la politique politicienne c'est clair et net c'est dans le diallo actuellement est hors du pays il a toutes ses raisons n'est ce pas et parce que quand on a un pouvoir finalement qui a d'autres ambitions politiques purement politiques et on a eu ce qui se passe avec c'est dans le diallo concernant son domicile vous comprenez il n'y a rien de clair rien n'a été dans toutes ses actions rien n'a été accompagné en fait des faits je dirais juridiques qu'on peut en fait mesurer s'il faut légalement vous comprenez alors rien de tout cela alors c'est possible que c'est normal que ce monsieur se méfie en fait du pouvoir actuellement en guinée de la justice guinéenne mais c'est clair parce que c'est dans le diallo en guinée et c'est une tentative comme ils le font actuellement avec à ce que c'est de l'humilier ils ont saccagé enlevé sa maison construit une école là bas c'est pour l'humilier alors s'il est en guinée on le met en prison le garder comme ça le garder pour l'humilier une façon finalement deux de le massacrer électoralement parlant de le faire perdre son électorat c'est le but n'est ce pas c'est le but c'est le but je dis la même chose alfa condi alfa condi mais vous ne devez pas être con venir en guinée pour faire juger par des gens injustes ils vous ont renversé parce que vous êtes injuste maintenant ils sont pas juste alors ne rentrez pas attendez que quand on aura un véritable régime démocratique en guinée vous rentrez alfa condi pour faire juger légalement n'est ce pas c'est la même chose pour c'est dans le diallo très bien alors c'est que moi je vais ajouter pour terminer chaque compétence guinéien c'est dans le diallo ne doit pas se laisser faire n'est ce pas je crois qu'il a un électorat quand même qui est constant et là je m'adresse à tous les électeurs de de c'est dans le diallo n'est ce pas à tous en fait les électeurs des partis politiques qui actuellement se battent pour la réussite de notre procès démocratisation alors restez vigilant ne vous laissez pas amadouer ne vous laissez pas amadouer à mon avis comme avec le temps d'alfa condi qui donnait de l'argent l'argent pour pouvoir amadouer les citoyens n'est ce pas il a échoué alors ils sont en train de faire la même chose chers compétents guinéens alors ne vous laissez pas amadouer n'est ce pas rester derrière les principes rester derrière vos partis politiques restez ceux qui sont derrière c'est dans le diallo vous restez derrière c'est dans le diallo ceux qui sont derrière c'est à tous les vous restez derrière c'est à tous les n'est ce pas on va continuer ainsi on va voir ce qui va se passer parce qu'il est clair et net s'ils continuent dans cette insistance ils insistent écoutez voilà je crois que c'est eux qui sont humiliés très clairement n'est ce pas une minorité en aucun cas peut battre la majorité c'est impossible c'est dans le diallo s'il y a donc tous les deux ont en fait en fait un électorat super important super important c'est un acquis ça c'est très important n'est ce pas si mon ami de mouya veut maintenant seulement à partir des coups de kalachnikov et essayer d'exploser c'était cet électorat je pense que ça c'est ce qu'on va voir on va voir la fin du film chère Comptoguinien on verra la fin du film n'est ce pas très bien chère Comptoguinien c'était Nabilaï Kamara depuis Brixelles merci pour l'écoute voilà au revoir à la fin du film chère Emme et en ce moment